Dans l'actualité également, Noël et ce dernier grand rush dans les magasins aujourd'hui pour les derniers achats. Grosse affluence également dans les commerces alimentaires. Images ici des Halles de Tours tournées peu avant midi. Grosse affluence avec en ligne de mire le repas de ce soir pour ceux qui réveillent. 129,80 euros, c'est le panier moyen des habitants de la région centre pour un repas de fête. C'est à peu près la moyenne nationale. Des Français qui dépensent en moyenne entre 20 et 50 euros par convive. Les affaires marchent donc pour les commerçants des Halles de Tours qui affichent aujourd'hui le grand large sourire. On les écoute. Je crois que les gens commencent à se faire plaisir aujourd'hui en faisant leurs courses avant tout. Tout le monde vient, achète ce qu'il aime, se fait plaisir aussi bien charcuterie, boucherie que chez les fromagers ou chez les primeurs. Et Noël commence quand on fait les courses pour ce qu'on va manger au réveillon. Toute l'année on se restreint un peu parce que bon la crise, comme tout le monde. Et puis à Noël, ça se fait plaisir. On mange des rôtis, des couronnes d'agneau, des gigots, tout ça. Du poisson, pas mal de poissons. Et voilà, tout ça, ça se passe bien. On rigole. C'est la fête. Beaucoup de foie gras, beaucoup, beaucoup, beaucoup de foie gras. Les gens se sont lâchés énormément à Noël et je suis très content. Parce qu'on n'avait pas un peu avec la crise. Est-ce que c'est peut-être le gazole KBC qui nous ont fait augmenter un peu nos ventes à nous ? Mais bon, c'est très bien. On est vraiment très content. Moi, je mange très léger, vous savez, parce que je suis très vieux. Donc je vais manger très, 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 très léger. J'ai toute l'année devant moi, en fait, pour me restaurer. Cette nuit, c'est réservé aux petits-enfants qui ont été très sages. Alors je vais passer les voir.